Merci à tous, bonjour à tous, merci aux organisateurs de nous donner l'occasion de parler de mousse avec un objectif ambitieux. En moins de 20 minutes, vous parlez en fait de l'alpha et l'oméga, de l'ensemble de ces plantes. Mais comme il a été dit, effectivement il y a trop de prix et en fait je vais vous compter des secrets de briofit. Alors c'est quoi les briofit ? En fait, les briofit en sens large, c'est un groupe de trois films de plantes qui se distinguent des trachéophytes. Et donc les briofit regroupent les marqueurs diophytes qu'on va couramment appeler les hépatiques avec deux types d'hépatiques, les hépatiques à feuilles, ici, et puis les hépatiques à table. Après on va voir les briofit, cette fois-ci mais au sens strict, à bien distinguer du sens large. Et ça, ça va correspondre au groupe des mousses et des sphènes. Et puis le dernier, ça va être les anthocérophytes, les anthocérotes. En fait, dans le monde, et c'est encore un sujet de discussion, on estime à peu près 18 000 espèces le nombre de briofit. En Europe, on estime qu'il y a à peu près 10% des espèces de briofit connues dans le monde. Et en France, on en est à 1 300 et on est le pays d'Europe le plus riche, en fait, en ce groupe de plantes. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en milieu tempéré, en fait, on a beaucoup plus, et notamment en France métropolitaine, par exemple, de mousse que d'hépatiques. Par contre, si on va en milieu tropical et dans les Outre-mer, ce ratio va se faire assez et on aura beaucoup plus d'hépatiques que de mousse. Alors, ces trois filles-là, en fait, sont regroupées parce qu'elles ont des caractéristiques communes. Et ces caractéristiques, c'est que la plante est constituée de deux individus morphologiquement différents. L'un est haploïde, c'est-à-dire que les cellules de son organisme possèdent un seul jeu de chromosomes. C'est le gaméthophyte, c'est la plante soignée que l'on voit ici, là pour les hépatiques et là pour l'un. Et puis, il y a un deuxième individu qui va pousser sur le premier, qui, lui, va être diploïde. C'est-à-dire que les cellules possèdent un jeu double de chromosomes semblables. C'est le sporophyte, c'est la partie qui porte et qui va produire les spores. Et donc, à la différence des plantes vasculaires, en fait, ce qu'on a, c'est que la génération dominante, la plante verte, c'est le sporophyte. Or que la génération dominante qui va être pérenne chez les priophytes, ça va être le gaméthophyte, cette partie-là. Et donc, les priophytes sont des organismes anciens. On suppose qu'ils ont à peu près 450 millions d'années et que ce seraient les premiers organismes à être sortis de l'eau. À titre d'illustration, vous avez ici le plus ancien fossile qu'on attribue à une hépatique, qui date d'à peu près 450 millions d'années. Et ce serait un agglomérat de spores, en fait, d'hépatiques. Et donc, à quoi correspondent morphologiquement ces différents groupes ? Et bien, on va commencer par les mousses, à ce moment-là. Et bien, les mousses, ça comprend, ça possède une tige avec des feuilles. Donc, vous l'avez ici, une tige et des feuilles directement posées dessus. Ça, c'est le gaméthophyte. Au-dessus, vous avez le sporophyte qui va être ici, là et ici. Elles sont attachées au substrat, non par des racines, mais par des rhizoïdes. Et cette différence est importante. Parce que, contrairement aux racines, ces rhizoïdes ne vont pas pénétrer dans le substrat et n'absorbent pas l'eau de manière active. Et donc, du coup, de la même façon, on peut avoir ça des mousses non ramifiées. Et on peut aussi avoir des mousses, c'est le cas ici, ramifiées. C'est-à-dire qu'on va avoir une tige principale, des rameaux secondaires et des feuilles sur les différents rameaux. C'est le cas ici des deux illustrations. On a la tige principale, les rameaux secondaires. On devine les feuilles. Alors qu'ici, sur le tuidum tabaricidum, on a la tige principale, les rameaux secondaires, les rameaux tertiaires. Et en fait, les feuilles font quelques millimètres et on ne les distingue pas ici. Si on prend maintenant les hépatiques, on va commencer par les hépatiques à feuilles. Et bien ici, vous avez à nouveau une tige, des feuilles et des rhizoïdes qui vont pouvoir permettre à la plante de s'accrocher à son substrat. Alors, les feuilles ont une seule couche de cellules et c'est pour ça qu'on peut les observer directement en microscopie. Donc là, c'est des brins d'hépatique qui sont directement posés entre la bée et la mène et vous voyez la lumière passer à travers l'ensemble du brin. Les feuilles ont des formes très variées et donc là, c'est deux exemples plutôt quand même en milieu tropical. Et donc là, vous avez le brin d'hépatique et la feuille qui est associée et de la même façon que le coléacotome de la bée. Donc ça, c'est sa feuille qui est associée au brin d'hépatique. Alors du coup, la question qui se pose derrière ça, c'est comment différencier des hépatiques à feuilles de mousse ? En fait, les hépatiques ont des feuilles sans nervures, alors que chez les mousses, on risque d'avoir des nervures. Et les feuilles sont insérées en fait tout autour de part et de l'autre de la tige, mais sur un seul plan. C'est-à-dire que vous avez votre tige et les feuilles vont être appliquées de part et de l'autre de la tige. Alors que pour les mousses, en fait, vous allez avoir des feuilles qui vont être tout autour de la tige. C'est comme si pour les hépatiques, on va dire qu'on est en 2D et pour les mousses, on sera en 3D. Et donc les hépatiques paraissent toujours aplaties et plaquées contre le substrat. Pour les hépatiques à thales, on va avoir une lame feuillée qui va être structurée d'une manière plus ou moins complexe, ce qui va la différencier en fait des algues. Et puis pour ces hépatiques à thales, donc cette lame feuillée avec des rhizoïdes, on va distinguer deux types d'hépatiques. Les marqués anti-oxydas, où on va avoir un thale opaque, épais et multispatifié. Et puis à côté de ça, des Jungermanioxydas, où cette fois-ci, on va avoir des hépatiques à thales minces, translucides. Là, de la même façon, le thale est directement posé entre lame et lamelles et avec une observation au microscope. Et on arrive à voir la lumière passer à travers. Et donc là, si on prend par exemple cette espèce-là, qui est une espèce tropicale, et bien donc ça, c'est une hépatique à thales. Vous avez les différents rameaux qui sont là ici. Et ça, cette partie-là, ça c'est le sporophyte avec la capsule en haut. Pour les anthocérotes, cette fois-ci, on va avoir une lame feuillée ici, qui ressemble en fait, la plupart des fois, c'est ce qui nous permettra de distinguer les hépatiques à thales, à une petite salade en fait, à une salade en miniature, on va dire. Et donc ça, ici, ce thale contient et est toujours associé à des cyanobactéries. Les anthocérotes ont toujours une symbiose avec ces organismes-là. Et puis on le distingue aussi parce que le sporophyte a une double soie. Alors, quelques hauts traits généraux du coup à l'ensemble des préophytes sont des plantes chlorophylliennes. C'est-à-dire que la couleur verte va dominer, mais il peut y avoir aussi d'autres pigments, notamment chez les sphènes, et on retrouve tout un ensemble de couleurs quand on se promène dans les tourbillées. Elles sont généralement de petite taille, car elles n'ont pas de tissu de soutien comme la lignine. Et donc là, ici, vous avez l'exemple d'Arvellanella microclada, qui est peut-être la plus petite espèce de mousse en Europe, et qui a des feuilles qui font moins de 0,3 mm. Et cette espèce-là, par exemple, qui veut dire petite arverne à petite feuille, a été, au niveau du genre et de l'espèce, décrite en 2015 dans le massif central, ce qui veut dire qu'en France métropolitaine, on peut encore très fréquemment décrire de nouvelles espèces. Et puis, on peut aller jusqu'à des espèces comme celle-là, d'Ausseigneur-superbard, qui peut faire jusqu'à 1 mètre de haut. Donc ça, c'est une espèce plutôt de Nouvelle-Zélande, et où les brins s'appuient les uns sur les autres. Après, bien sûr, on peut aller acheter des espèces qui font plus de 2 mètres. Ça, si par exemple, on prend des espèces aquatiques, comme Fontenellis antipyritica, qui, si elle est entraînée par le courant, peut atteindre plusieurs mètres. Les priophytes, en fait, on l'a vu tout à l'heure, c'est une tige avec des feuilles, et donc c'est une structure simple. Elles ne possèdent pas de système racinaire, on l'a dit. Elles ne sont pas de système conducteur de sève, ou un système relativement primitif, comme chez Polytricum, et elles n'ont pas de cuticule protectrice à la surface des feuilles. Donc, en fait, l'eau va rentrer directement à l'intérieur des cellules des feuilles ou de la tige. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, les priophytes sont incapables de réguler les pertes en eau, et ne peuvent pas lutter contre la déshydratation. Par contre, pour résister à une certaine période de dessication, elles ont mis en place un certain nombre de moyens de protection, comme par exemple, si on prend cette espèce-là, donc c'est la même photo, mais avec des états de déshydratation différents, et bien on s'aperçoit qu'il y a une organisation différente de l'appareil végétatif, les feuilles vont se replier et se crisper autour de la tige. Il y a un mode de vie aussi qui leur permet de se protéger, c'est souvent les mousses vont pousser soit en touffe dense, ou en tapis dense, soit en poussien, et puis des modes de protection, notamment avec la présence de poils vialins à l'extrémité des feuilles. Et ça, c'est des petits poils que vous voyez ici, par exemple, en blanc, pour cette espèce-là. Un autre exemple, par exemple, de résistance, c'est ici, cette espèce-là, qui s'appelle Holocamium turgidum. Et du coup, c'est une étude qui a été faite au nord du Canada, dans le Groenland, avec le réchauffement climatique qui a le recul d'un classier, et qui a mis à nu un peu les végétations qui étaient présentes avant l'apparition du classier. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des carottes en surface. Et puis, ils se sont dit, on peut regarder cette carotte et observer. Et donc, ils l'ont mis juste, ils ont déposé la végétation qu'ils avaient prélevée, sur des boîtes de pétri, sur des milieux gélosés, et en fait, la mousse est repartie directement. En fait, ça, c'est juste la photo de la mousse qui est repartie après ce prélèvement. Et donc, c'est une mousse qui a passé 400 ans, en fait, sous le classier, et qu'il suffit de la relancer et de la repartir directement. Alors, comment est-ce que ces mousses, justement, se reproduisent ? Alors, voici l'exemple d'un signe de reproduction d'une mousse bioïque. C'est-à-dire qu'ici, on va prendre dans cet exemple, le fait qu'on a des organes sexuels sur deux bras différents, mais chez les mousses, on a aussi des espèces monoïques, c'est-à-dire que les deux organes sexueux peuvent être sur le même bras. Donc, en fait, si on part de la spore, au départ, comme point de départ, les bryophytes ne produisent pas de fleurs, pas de graines, mais des spores haploïdes qui sont de petite taille et donc qui peuvent être aisément dispersés par le vent. Ces spores vont se poser au sol, et puis, quand il va y avoir des conditions favorables, il va y avoir production, à partir de cette spore, d'un protonéma, qui est un fin filament chlorophyllien qui va ressembler à une algue et qui va se propager sur le sol. C'est ce que vous avez, vous avez ici la spore, et puis là, la spore avec le début du protonéma. À titre d'exemple, par exemple, pour le protonéma, cette espèce-là, Schistostega penata, qui est une espèce de mousse plutôt qu'avernicole qu'on va retrouver dans les terriers. Et en fait, cette espèce-là, en anglais, on l'appelle l'or du forfadet. Pourquoi ? Parce que son protonéma, vous l'avez ici, il est luminescent. Et donc, si vous regardez un terrier et que vous voyez une lumière luminescente, ce n'est pas un artefact, c'est parce que c'est le protonéma de cette espèce-là. Et en fait, pour capter la lumière au maximum, elle a des cellules, un peu comme les yeux d'un chat, qui vont orienter la lumière. C'est ce qui donne cet effet. Et puis, au bout d'un certain temps, le protonéma va bourgeonner pour donner un ou plusieurs gamétophytes. Sur ces gamétophytes vont se développer des organes sexuels, des gamétanges, femelles. Ça va être ce qu'ont les archégones. Ici, par exemple, ça, c'est l'espèce tortueuse brélissima. Et vous avez ces deux organes sexuels. Donc, organe sexuel femelle, l'archégone, et l'organe sexuel mâle, les antéritiques. En présence d'eau, mais ça peut être juste l'arrosée du matin, les spermatozoïdes vont venir, vont nager, et vont aller féconder l'eau sphère. Et donc, on a toujours une fécondation aquatique. La fusion des deux gamètes, produit à ce moment-là, là, toute cette partie-là, je rappelle, on est à N chromosomes, on est en période haploïde, c'est le stade haploïde, et donc là, on va avoir un stade diploïde avec un zygote à deuxième chromosome. Le zygote, le zygote va croître et il va conduire à la formation du gamétofite qui est composé d'une soie et d'une capsule, ici, avec une urne et un opercule. Et donc, là, par contre, vous avez dans la nature des formes de sporophytes très, très diverses, avec des couleurs et des formes très diverses. À l'intérieur de l'urne, donc là, ici, tout ça, au début, tout le sporophyte est à deuxaines de chromosomes, et au bout d'un certain temps, des cellules à l'intérieur de l'urne vont se différencier et il va y avoir une médiose, donc une division, une réduction chromatique, et une cellule va donner quatre cellules à polyte qui vont former les spores. Et puis, après une période de repos, il va y avoir la production des spores. Alors ça, c'est la reproduction sexuée, mais en fait, pour la plupart des espèces, le mode de reproduction des bryophytes serait plutôt un mode asexuel, c'est-à-dire sans aucune intervention des gamètes. Donc, on va voir production notamment de propagules qui sont des structures à une ou plusieurs cellules qui sont produites par le gamétofite. C'est des petits clones, alors il peut y avoir quand même quelques mutations à l'intérieur, mais en fait, c'est vraiment du clodage. Et donc ici, on a un exemple, deux exemples d'hépatiques à Thales et donc il y a des corpuscules qui sont faits exprès qui s'appellent des corbeilles à propagules à l'intérieur duquel on va voir la production de ces propagules. Ces propagules peuvent aussi être produites à l'extrémité des feuilles ou des rhizoïdes. Donc là, c'est le cas d'une mousse où les propagules sont produites à l'extrémité de la feuille. L'autre moyen aussi de multiplication qui est zé, c'est qu'un fragment de feuille est aussi capable de régénérer des plantes entières. Fragments de feuilles, fragments de tiges. Et donc là, ici, vous avez une feuille avec les gamétophytes qui poussent tout au bout. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir trouver des bryophytes ? Eh bien, on va pouvoir les trouver type d'on dirait au nord, sinon, à chaque fois que vous allez voir un beau télésitacatbatte. Sinon, en fait, les bryophytes, on va les retrouver partout, dans tous les milieux terrestres, sauf les milieux qui sont constamment gelés et le fond des océans. Elles ont quitté le milieu marin et elles ont du mal à y revenir. Il y a juste quelques espèces, effectivement, comme Schistotidium qui arrivent à revivre près des embruns marins. Quatre facteurs, en fait, vont jouer un rôle essentiel sur l'installation de ces bryophytes. La lumière, la température, l'humidité et le pH. C'est la nature physico-chimique du support. C'est le cas ici. Par exemple, si on prend cette photo-là qui a été prise au pont de Sterling sur le bord de Seine à Paris et où on voit que les mousses ne colonisent en fait que les joints entrent les pierres où on a juste les joints. Ça, c'est tous les joints et en fait, les pierres siliceuses ne sont pas impactées par les mousses. Donc, en fait, elles poussent dans des milieux très diverses, pas forcément uniquement que des endroits humides. Donc là, vous avez des milieux soit aquatiques, soit terrestres avec des milieux naturels ou des milieux anthropiques et vraiment sont très très rares les supports sur lesquels il n'y a pas de mousse. C'est-à-dire même sur des bouts de plastique, des bâches ou de la ferraille que vous aurez des mousses qui vont pousser. Donc, en fait, les mousses, les bryophytes colonisent des micro-habitats et peuvent en dépendre entièrement et strictement. C'est le cas, par exemple, ici, de cette espèce-là qui est appelé d'Angustatus qui, elle, ne va pousser, qui n'est observée que dans le massif central et qui ne va pousser que sur des crottes de renards un peu décomposées dans des éboulis rocheux ou celle-là, par exemple, des crichomes qui ne va pousser que dans d'anciennes mines. Donc, il n'y a que 300 grands-fons qu'on a trouvées qui ne poussent que dans d'anciennes mines de plants. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le sol soit contaminé en plant pour qu'on les roue. À l'inverse, il y a aussi des espèces cosmopolites comme le Ceratone ou le Curpureus qu'on va retrouver dans de très nombreux habitats tout autour du monde. Et puis, comme pour les autres plantes, on a des plantes aussi invasives pour les mousses. C'est la Campydorbus introflexus qui vient, effectivement, qui est originaire de l'hémissaire sud qui est la plante cactus et qui se retrouve partout en France actuellement. Alors, c'est vrai que les mousses ont la triste réputation de ne servir à rien. Souvent, on cherche à l'enlever de son jardin en disant qu'elle ne sert à rien. Si, elles ont un rôle clé dans les écosystèmes et donc, elles vont contribuer de manière importante à la structure et au fonctionnement des habitats forestiers, notamment en lien avec le cycle de l'eau. Les swaines, notamment dans les tourbillères boréales, sont un des plus importants puits de carbone, surtout en ces temps de réchauffement climatique. Ça va être aussi un habitat très très important pour de très nombreux micro-organismes, mésophones, macrofaunes et même, on peut avoir, ici, vous avez des exemples de micro-organismes, les zoophones avec le tardigrade et puis, là, on peut avoir même ça, ça sont plutôt en milieu tropical, des insectes qui miment, en fait, les hépatiques pour pouvoir s'y cacher de la même façon que là, ici, ça c'est la grenouille, la grenouille mousse qui mime, en fait, une mousse pouvoir se cacher à l'intérieur et puis, vous allez avoir, on va jusqu'aux gros animaux comme le troc le dit mignon qui n'utilisent que des mousses, par exemple, pour faire son lit. Par contre, tous ces animaux, l'homme, il compte inclus, ne vont jamais consommer en fait les mousses. Par contre, l'homme, il a trouvé aussi de nombreuses autres utilités et donc voici quelques utilités en fait, depuis le temps que l'homme les utilise. Eh bien, la première utilisation, c'est les tourbières. En fait, ça va être la tourbe, soit au niveau du combustible ou de la construction ou de l'endroit. Après, on va avoir tout un ensemble sur l'habitat. Historiquement, c'était la confection de matelas ou dans le cafetrage des habitations en bois et puis des installations récentes, des utilisations récentes, c'est sur les toits végétalisés. Par exemple, en France, il y a une entreprise qui commercialise exactement comme on fait les tapis de gazon, en fait. Ils cultivent et ils développent des tapis de mousse. Donc là, ici, ils arrivent à cultiver des mousses sur un géotextile et puis après, ils viennent l'installer directement sur le toit en coupant avec des ciseaux. L'autre grosse utilisation, c'est en hygiène. Soit ça va être utilisé depuis très très longtemps comme papier génique, en fait, soit ça va être utilisé en protection féminine et ça depuis très très longtemps aussi. Ça fait très longtemps, on a des premiers exemples où même l'homme préhistorique aurait eu vent et aurait utilisé les mousses dans ce cadre-là. Et puis, pour rappel, dans les années 90, c'était une marque, c'était Vania qui a redécouvert les sphènes pour les introduire dans ces serviers périodiques alors que justement, ça faisait 10 000 ans qu'on le savait, en fait. en médecine, surtout sur les deux grandes guerres, ça a été utilisé en possements hémostatiques, en fait. Alors, toutes ces utilisations, pourquoi ? Parce que, en fait, les mousses sont capables d'absorber de grandes quantités d'eau une fois qu'elles sont sèches et en plus, elles disposent de composés antimicrobiens, les bactériens. Donc, elles sont utilisées en pharmacopée chinoise et amélière indienne, en aquariophilie et beaucoup en horticulture et pour les fleuristes. Au passage, c'est vrai qu'on utilise de plus en plus, par exemple, cette espèce-là qui est le Lecobion glocum qui fait une belle population, qui est jolie, on les voit partout, dans tous les magasins. C'est quand même une espèce qui est sur l'annexe 5 de la directive Habitat qui est normalement interdite au commerce parce que, justement, des beaux coussins comme ça, c'est 10-20 ans de croissance et les plus gros coussins, c'est 100 ans pour les obtenir. Et puis, le dernier volet d'utilisation, ça va être dans l'arbre aussi où de plus en plus on utilise les mousses en les faisant pousser sur n'importe quel support et là, c'est tout ce qui va parler sur les tags, en fait, sur les mousses, sur les murs. Et donc ça, ça me permet d'introduire le dernier volet, en fait, où par contre, là, en science aussi, on va utiliser les mousses en biosurveillance. C'est-à-dire que, comme les mousses sont inféodées à des milieux donnés, en regardant leur présence, on va pouvoir avoir des informations sur leur milieu. Et notamment, le dernier point, c'est que, comme les mousses accumulent tout ce qui est dans l'air, en même temps, elles vont accumuler tous les contaminants qui sont présents dans l'air. Et donc, en dosant les mousses, on va pouvoir une information sur les contaminants présents dans leur milieu tout au tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon de la bryologie. Ce qui est très important, et on le voit bien, c'est que quand on a l'habitude d'étudier les végétaux supérieurs et qu'on veut se pencher sur les mousses, on est confronté sur les mousses sur les mousses. et on a vu, notamment, à travers certaines diapositives, vraiment la sémantique tout à fait spécifique de notre discipline. Il nous reste quelques minutes pour, là encore, répondre à des questions. Je vais te donner ici, Jean. Alors, attendez, juste pour rentrer le micro, la chevette, ça, on aura dans les films le son aussi. Merci. 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 Merci pour cette intervention en sorte de lecture. Ma question, elle est, sur la première présentation, on a vu une endémique sur 3 km². Ma question, c'est de savoir si on a des endémistes chez les mousses et à quelle échelle géographique se situerait-elle ? S'y dirait-il pas ? Alors, toute la difficulté, c'est que c'est fonction des territoires et des niveaux de connaissances. On a lancé un projet, effectivement, sur les espaces endémiques. Par exemple, le fait d'initier ce projet, on avait sur les Antilles une quinzaine d'espèces endémiques. On est passé à 3. Là, sur la Nouvelle-Calédonie, c'est peut-être le territoire français où il y a plus d'espèces endémiques à la base, sauf que pour le moment, il n'y a qu'un biologue qui travaille sur ce territoire-là et à chaque fois qu'il regarde, en fait, il refait de la synonymie et on perd des endémies qu'on fait rendu. Donc, les mousses sont deux endémies, en fait. Une autre question, peut-être quelqu'un d'autre ? Laëlle, mademoiselle ? Excuse-moi, je vais passer la parole. Bonjour, vous avez dit que les mousses n'étaient pas étudiantes, il n'y avait pas de connaissances sur l'utilisation dans l'alimentation et est-ce que vous avez dit pourquoi ? Il y a des caractéristiques qui font qu'à priori, ce n'est pas bon à manger ? Non, et en fait, ce n'est pas étudié. En fait, les seuls qui ont consommé des mousses, on ajoute des traces de quelques sphènes pour faire des cakes aux Etats-Unis, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas d'étude là-dessus. C'est-à-dire que même les grands singes ne les utilisent pas, vraiment aucun organisme. Il y a quelques petits mammifères qui vont juste manger en hiver, par exemple, les spauphites, parce qu'ils vont être très riches en nutriments, mais ça s'arrête là. Et on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a des mousses qui sont intonérantes à la pollution et qu'ils peuvent disparaître. J'ai fait quelques inventaires en milieu urbain et je suis incapable de me dire si des espèces que je n'ai pas trouvées, c'est liées uniquement parce qu'il n'y avait pas les substrats présents, ou est-ce que finalement la pollution faisait que ces espèces-là ne s'intéressaient pas à ces milieux-là ? En fait, historiquement, on a les mêmes connaissances que pour les lichens. C'est-à-dire, les gens regardaient soit les lichens, soit les mousses corticoles. Et donc, on sait les espèces qui sont plus ou moins résistantes au soufre, à l'azote. Mais à l'heure actuelle, avec les mélanges de contaminants, on a peu de données. C'est pareil, on n'a pas vraiment d'études sur même s'il n'y a pas vraiment de stomates chez les moutes, quel est l'impact de l'ozone sur les mousses. Ça, on n'a pas de retour non plus là-dessus. On a beaucoup plus de données par contre sur le milieu aquatique, en fait, avec des éléments, des augmentations liées à l'autrophisation par rapport à la disparition ou à la réparation de mousses. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada